Bienvenue, pasteur. Mais c'est lui qui m'a formé. Je suis de la première génération. Il y a un autre Kigali que je cherche à récupérer, mais je ne le trouve pas. Nous étions ces deux lieutenants. Avec lui, il a été mon coach dans le ministère. Je lui ai aussi amené beaucoup d'amis qui l'ont aussi coaché. Je suis vraiment en famille. Mais j'ai des enfants aussi ici. Je vais demander à Didier de s'élever. J'ai vu Didier, c'est mon enfant. Si Sylvie est là aussi, elle peut s'élever. Même Ali n'est pas là aussi. Oui, vous comprenez que c'est la même famille. De l'autre côté, à Kinshasa, on s'appelait Golgotha. Parce que la vision a toujours eu plusieurs phases. Et c'est pourquoi même à l'école, on nous parlait de la révision. C'est-à-dire revoir ce qu'on était en train de faire. Pour prendre une nouvelle orientation. Et en venant à Kigali, il a revu ce qu'il faisait à Kinshasa. Il a pris une nouvelle orientation. Que je suis entré au fait aussi de m'imprégner. Parce que ce n'est pas pour rien que je suis là. C'est un rabbin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis responsable de la mission évangélique Golgotha qui l'a laissé. Je suis marié. J'ai quatre garçons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous bénissons Dieu. Pour ce matin et pour le bienfait qu'il nous a rendus. Nous avons chanté ce cantique. À toi soit la gloire, à toi soit les remerciements. Et je me suis sentie revenir en arrière. Et je me suis souvenu que vivre est une grâce de la part de Dieu. Et je me suis souvenu que vivre est une grâce de la part de Dieu. Je devais me reprendre au Congo pour aller faire une action de grâce avec d'autres pasteurs. Et cet avion est parti et a fait s'écraser. Mais je n'étais pas dans cet avion. Des hommes valeureux de Dieu. Plus de 23 sont morts ainsi. Nous les avons intéressants pour savoir qui était qui réellement de façon anonyme. C'était des hommes valeureux de Dieu. Un juif qui s'appelait Noah. Et pour des raisons que nous ne savons pas, moi et madame nous aurions dû être dans ce vol mais nous n'y étions pas. Et après cela, quand je suis rentrée à Kigali, je pouvais aller visiter mes parents qui vivaient à côté de Kigali. Et le jour où je devais être avec lui, c'est le jour où on les a, et l'encher, et l'étranger la loge. Et le jour où je devais être avec lui, c'est le jour où on les a éloignés et tranché la loge. Le jour où on a pu, on a compris, si on se met, 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 on se met. C'est maintenant ma vie, le lendemain qui va aller là-bas pour des raisons d'aujourd'hui. le nom de son père et ses la même sortez en donnant ses septembre un hélas sur le nom d'un hélas c'est d'un théo c'est une boulot c'est un hélas Une année, j'ai encore été rachetée d'un roi. Et c'est aussi une année pleine avec des attaques de nord d'homme vert. On te dit que là où tu viens de passer, il y a des personnes qui ont t'a tué. C'est début d'année, là où j'ai été rachetée d'un roi. J'ai compris que c'était chaque jour de ma vie comme un service. J'ai compris que ce que t'as payé dans le milieu de la vie de Dieu. Je ne vois pas trop à dire. Ceux qui ne savent pas l'histoire de cette église a commencé en jugeant le cadre. Et comprenez ce que Dieu nous a dit de très important. J'ai répondu que Dieu nous a dit que je ne vais pas me dire. J'ai entendu que Dieu nous a dit que Dieu nous a dit de très bien. J'ai le courage et de me dire que Dieu nous a dit que Dieu nous a dit que Dieu nous a dit qu'il est beau. Il a qu'un monde d'un roi. Il a dit que Dieu nous a dit qu'il nous a dit qu'elle était un roi. Il n'y a aucune personne qui a répondu à son père, saint-mère, ses frères, ses soeurs et non, pour pouvoir retrouver toute cette famille. C'est-à-dire nous appelons l'église famille de la restauration, ce n'est pas seulement en parole, mais c'est notre raison d'être. Nous faisons loin cela d'avoir aucune raison d'être ici-bas. Parce que nous avons aimé le bruit de ces choses, avec le bruit de la restauration. Donc, tu te tiens ici et que tu vois la femme qui nous a bénégrés, la femme de François, la femme de François, la femme de François, ... et je n'étais pas en train de me déranger et je n'ai pas de logicité je n'étais que j'ai une âme de la provocation en tant que technique, il y avait un truc en tant que technique, il y a une petite fille C'est une petite question et je n'ai jamais pu avoir toutes ces derniers tous les jours dans lesquels ils sont passés Tu m'as juste une question La rencontre de son ma départ La restauration n'est pas même, elle n'est possible. Je pense que les gens aujourd'hui viennent voir notre paix, ils ne se rendent pas pour de là où tout le monde revient. Et je vous montre plus de 200 chiens. Les chiens qui ont mangé, les chiens qui ont mangé. Je me suis dit, si un des chiens n'estime de venir à moi, c'est fini pourquoi ? Si un des chiens n'estime de donner à moi, c'est fini. À ce moment-là, c'est fini. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris que la façon dont on veut un autre pays aujourd'hui, ce n'était pas la même façon qu'elle était présent en nous. J'ai compris que la façon dont on veut un autre pays. J'ai compris que la façon dont on veut un autre pays. J'ai compris que la façon dont on veut un autre pays. J'ai compris que la façon dont on veut un autre pays. J'ai compris que la façon dont on veut un autre pays. J'ai compris que la façon dont on veut un autre pays. J'ai compris que la façon dont on veut un autre pays. Et ton je te parameras sur toi. Et ton je te parameras sur toi tel l'ag dungeons... Et ton je te parameras sur toi je sais MUSIC Et ton je m'en disait loin le reste. Et ton je te parameras sur toi. Et ton je te parameras... Je vous voris à cette personne là... Joseph a tenté la prison d'un primatieux. On se dit que c'est une belle histoire. Comment peut-il utiliser deux extraits ? Et on a dit aussi des histoires de genre, comment après tout les manoeuvres qui lui ont arrivé, Dieu a donné au tout de ce qu'il a fait. On se dit, est-ce une histoire ou une réalité ? On écoutait l'histoire de David qu'on a motivé des moutons. Et pour ne plus qu'un le roi d'Israël, on se dit que c'est trop bon pour être fait. On peut t'enlever de là où tu ne peux pas croire. Et c'est la raison pour laquelle une histoire de commémoration, vous pourriez rester chaud. Aujourd'hui, j'ai peut-être aujourd'hui pour vous appeler la responsabilité, toi et moi, pour recevoir. Hier, nous avons commencé la période de commémoration. Et pendant toute cette semaine, Et nous aussi au niveau de l'église, nous allons avoir des grands mois là où nous allons restaurer, et guérir, restaurer les cœurs et les âmes. Parce que c'est cela notre responsabilité. Surtout parce que nous avons Dieu. On n'a pas dit qu'il n'y a pas d'amour de ça. Qu'on est là. Et que les ancées soient fortes et tiens bonnes. Alors, on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'amour de commémoration. Il n'y a pas d'amour de ça. Personne ne peut te transformer avec des paroles. Mais Jésus est le seul qui n'a pas de te transformer et de te restaurer intérieurement. Surtout, et j'aimerais que vous vous remonterez ceci. Et les blessures du cœur ne sont pas déterminées par une âme de l'angérité. Plutôt le nombre des jours ne fait qu'on renforcer cette blessure. Je vais vous montrer ceci. Mami nous a parlé d'un cas. D'un jeune homme. Une jeune fille qui a un petit ami en français. Et Maman a montré que c'est une bonne chose. Et ils sont en train de préparer la mariage. Et elle est venue voir la mariage. Et elle dit à Mami. J'ai un problème de série. J'ai vu cette soeur en Christ faire ma mariage. Et j'ai vu que sa soeur lui était très proche. Et j'ai vu que sa soeur lui était très proche. Et j'ai vu que sa soeur lui était très proche. Et elle a dit, moi j'ai vu Tina et Dorcas sont deux soeurs. Sa soeur lui était très proche pendant les préparations. Et elle s'est demandé, qui mettra à moi ? Je viens de le faire, c'est ceux qui ont été débile. Et vous allez mettre les cris. Et je vais le faire, et je vais le faire à moi. Je vais le faire à moi. Je vais le faire. Et je vais le faire à moi. Me ne pense pas. Je vais le faire à ma fille du bien-être. Je vais le faire à moi, en allant à l'école. Voilà comment ça, je vais le faire! Je vais présenter ce genre et elle s'est rappelé, donc les jours dont on parle de l'hôpital des yeux ou sa peine. A moi, j'ai dit que c'est un genre de poisson, que c'est un genre de poisson. A moi, j'ai dit que c'est un genre de poisson. A moi, j'ai dit que c'est un genre de poisson, mais c'est un genre de poisson. A moi, j'ai dit que c'est un genre de poisson, mais c'est un genre de poisson, mais c'est un genre de poisson, vous ne levez pas à la main. Voici comment on fait. On prend les bananes, on mûre et on les mâche. On les mâche avec les pieds et on vient de l'eau. On les mûre et on les mûre et on les mûre et on les mûre. Et ça devient la phase 1. On les mûre et on les mûre et on les mûre. On les mûre et on les mûre. Et la phase 2, on met beaucoup d'eau. Et on les mûre et on les mûre et on les mûre. Dans une pirogue. Oui, une pirogue, c'est une pirogue. Dans une pirogue. Dans une pirogue. Dans un vase en bois. Dans un pressoir. Dans un pressoir. Il n'y a pas encore quelque chose d'alcoolique. Et on met de la lévure. Et alors. Plus les jours avancent. C'est comme ça que l'alcool commence à devenir mature dans cette boisson. C'est comme ça les plaies du coeur. Et elles commencent sans être amères. Mais plus les jours évoluent. On voit plusieurs choses qui nous rappellent ce que l'on n'a pas. Tu vas à l'école. Tu réussis. Et tu te rappelles que tu n'as pas quelqu'un à qui montrer ton bulletin. Tu reçois un fiancé. Et après avoir eu ce fiancé. Tu te souviens que tu n'as pas un père. Quelqu'un à qui tu vas présenter ce fiancé. Et tu deviens enceinte et tu te demandes. Qui est-ce que mon enfant va appeler grand-père ? Non, non. Il t'a dit que c'est si les gens se trouvent, et tu ne fais pas de paie, pour que les gens ne viennent pas du moins. Et c'est là-où, lorsque les jours avancent, plusieurs choses te rappellent que maintenant, ce qui était une simple blessure devient une plaie béante. Ils ne disent que ces gens se trouvent pas. Les blessures du cœur ne guérissent pas à cause des jours, mais elles guérissent lorsqu'elles sont restaurées. C'est-à-dire que tu ne peux pas attendre que les jours guérissent cela, plus qu'il faut chercher une solution. Alors cet après-midi que Dieu m'aide, parce que je veux partager mon cœur avec vous. C'est-à-dire qu'il y a un don que je crois que j'ai et que j'aimerais vraiment partager depuis toutes ces années que je suis ici dans ce pays, c'est porter écoute aux personnes. En 94, j'ai rencontré une jeune fille, je l'ai écoutée plus de 8 heures. C'est là où j'ai compris l'importance d'écouter attentif. Elle m'a dit ceci, pasteur, avant le génocide j'avais un fiancé, et nous nous préparions à fonder un foyer. Et le génocide est arrivé, nous nous sommes séparés, et pendant le génocide, j'ai perdu tous les miens, presque 100 personnes. Et du côté du garçon aussi, il a aussi perdu les siens. Je croyais qu'il était mort, il croyait que j'étais mort. Il comprend maintenant notre douleur. Il a compris que je n'étais pas morte, et lui aussi n'était pas mort. Et il m'a dit, si tu étais mort, ou bien si moi aussi j'étais mort. Parce que la situation dans laquelle je suis, est pire que la vie. La première chose, on m'a violée, et par plusieurs personnes. Et la deuxième chose, c'est que je suis enceinte. Et j'ai eu en surplus le sida. Même si je ne me suis pas encore fait détecter, mais je sais que j'ai ça. Alors, lorsque j'ai retrouvé mon fiancé, le problème était devenu ceci. Que je lui dise que je suis enceinte. Que je lui dise que je suis malade. Que je lui dise que je ne suis plus la vierge dont il avait attendu. Ou bien que je laisse. Si je lui dis, je vais le perdre. Et si je ne lui dis pas, je lui ferai du mal. Et entre temps aussi, je suis sauvée maintenant. Je n'ai pas la paix d'avorter. Même si je ne sais pas qui est le père de cet enfant, mais je veux cet enfant. Et elle m'a demandé, Pasteur, tu es un homme de Dieu. Quel conseil peux-tu me donner ? Je l'ai regardé. Elle a 24 ans. Je vais lui dire de rester d'enlever cet an d'avorter. De dire toute la vérité aux fiancés. Peu importe les conséquences. Ou bien qu'elle se taise et peut-être on verra. Je l'ai regardé. Elle m'a regardé. On s'est regardé. Je l'ai regardé. Elle m'a regardé. On s'est regardé. Elle me regardait. Je l'ai regardé. On se regardait. Je l'ai regardé. Elle me regardait. On se regardait. Plus de huit heures. Elle pleurait de temps en temps. Et elle se calmait. Et elle me demandait. Alors dis-moi conseil. Et je me tais. Elle pleure. Elle me regarde. Je la regarde. Et elle se tait. Et elle me demande. Alors dis-moi quoi faire. Et je me tais. Et elle me regarde. Plus de huit heures. Vers seize heures. Elle s'est levée. Elle s'est mise à louer. Et elle m'a dit. Je vais lui dire. Peu importe. Et elle s'est mise à danser. Je me suis dit. Là elle est en train de. Elle a dit. Pasteur soixanteur. Dieu m'a parlé. Je vais lui dire. Et aujourd'hui. Ils ont quatre enfants. Le premier. Même si ce n'est pas de cet homme. Ils l'ont accueilli. C'est moi seulement qui sais. Que ce n'est pas. L'enfant de cet homme. Ils le savent entre eux. Et ils sont bien. Mais. Il n'y avait aucune sagesse. J'ai juste écouté. Aujourd'hui. Mon téléphone n'est pas fermé. Il y a ceux qui m'appellent à une heure du matin. Ou bien à onze heures. Et certains je les emmène ici. Et je me tiens devant eux. Deux heures. Ils parlent. Ils respirent. Ils pleurent. Et parfois aussi je pleure. Parce que ce qui aide. Ce n'est pas beaucoup d'expertise. Mais c'est juste comprendre. Qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Et cette personne l'accueille. Dans sa juste valeur. Et j'aimerais vous dire ceci. Vous tous ici. Si nous nous décidons. D'écouter attentivement. Nos bien-aimés. Plus de trois quarts. Les gens qui sont Andera. Ou bien aux faïssales. Ou bien ceux qui manquent de sommeil. Peuvent être guéris sans méditation. Le problème que nous avons. Dieu nous a donné. Deux oreilles. Et une bouche. C'est-à-dire que nous devrions parler une fois. Mais écouter deux fois. Mais en réalité. On a deux bouches. J'ai dit quoi ? On a. Et on a combien d'oreilles ? Vous ne me dites pas une. 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 En réalité. Qu'est-ce qui prédomine ? Est-ce la bouche ou bien les oreilles ? Est-ce la bouche ou les oreilles ? Lorsque j'étais encore fiancée de madame. Nous sommes à un endroit qui s'appelle Meno. On s'est assis tout près de nous. Il y avait une petite rivière. Et on a passé dix heures. Et elle a parlé. Elle a parlé. Et moi aussi j'ai parlé. Et on a parlé. Et aujourd'hui. Elle me rappelle. Ces heures-là de Meno. Où sont-ils passés ? Vous savez ceux qui détruisent les foyers des gens. Le mari parle. Et la femme parle. Le mari parle. Et la femme parle. Le mari parle. Et la femme parle. Et il parle. Et il parle. Et la femme parle. Et il parle. Et qui écoute ? les voisins le mari parle et la femme parle toi cet argent du budget qu'est-ce que tu en as fait ? et tu crois que j'ai volé j'ai pas dit que tu as volé alors pourquoi tu as demandé ? mais lorsque l'un des deux l'un parle l'argent quel argent ? cet argent que je t'ai donné oh ça j'ai utilisé est-ce que tu m'as demandé ? calme tu ne me réponds pas tous tu me méprises tous est-ce que tu crois que je suis imbécile ? calme je vais te montrer que je suis un homme calme et la guerre va s'arrêter là mais s'il parle et que tu parles et qu'il parle et que tu parles vous allez détruire votre foyer il doit avoir une personne et aujourd'hui je prie pour vous tous moi-même inclus que nous s'écoutions que Dieu nous donne regardez-moi regardez-moi et répondez que Dieu nous donne et que parler devient peu vous aiderez plusieurs nous allons passer dans les écritures j'ai dit 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 C'est-à-dire qu'il a droit. En d'autres termes, quand quelqu'un souffre, même si c'est un païen, même si c'est un tueur, même s'il a abandonné la crainte de Dieu, dans sa souffrance, cette souffrance lui donne le droit d'avoir de la compassion de quelqu'un d'autre. Et moi aussi je dis, Si Dieu nous dit que celui qui souffre, même s'il a perdu la crainte de l'éternel, a droit à la compassion, qu'en est-il de ceux qui sont dans la maison de Dieu qui le craignent? Si Dieu commande qu'on ait compassion de ceux qui souffrent, même s'ils ont abandonné la crainte de l'éternel, comment nous n'aurons-nous pas compassion de ceux qui souffrent, parfois injustement, ou des gestes qui souffrent? Donc c'est doublément recommandé. Pour les salles. Ah, next. Job 31, 35. Job 31, 35. Job 31, 35. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Ok. je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me donne un pantalon pas quelqu'un qui me donnera une voiture ce que j'ai besoin dont j'ai besoin qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute dans ma pauvreté c'est que je trouve juste une personne qui fera quoi tu feras quoi qui m'écoute si tu pouvais avoir quelqu'un qui t'écoute ton histoire changerait si tu avais quelqu'un qui t'écoute tu serais guéri de ton problème d'ulcère si quelqu'un pouvait t'écouter la honte qui est dans ta vie quittera ce dont tu as besoin ce ne sont pas les choses mais tu as besoin d'une personne qui peut t'écouter car je suis plein de paroles l'esprit me presse au-dedans de moi mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue comme des outres neuves qui vont éclater répète ça trois fois comme des outres neuves qui vont éclater mon coeur est tellement gonflé comme une outre qui va éclater parce que le vin qui est dans mon coeur manque ou sorti je parlerai pour respirer à l'aise je parlerai pour respirer à l'aise tant que je n'ai pas parlé je ne respirerai pas en d'autres termes tant que je n'aurai pas parlé mon coeur est comme ce panier plein de choses et derrière c'est comme l'extérieur c'est la peau parce qu'il y a du vin à l'intérieur et du vin neuf ce vin continue à monter et ce vin veut sortir et ce vin a manqué ou sorti et ça monte à l'intérieur pour que je guérisse et mon coeur aussi est comme cet oeuf il est plein beaucoup de paroles sont morts ils sont pleins au monde je ne vais pas bien ce dont j'ai besoin c'est que quelqu'un puisse m'écouter qui peut m'écouter et il continuait plus tard il a dit je parlerai pour respirer il y a des personnes ici qui n'ont pas encore parlé depuis qu'ils sont nés ils n'ont pas encore parlé et la culture rwandaise elle est doublement enfermée ne nous aide pas il a tout je ne sais pas si c'est de la chance ou bien de la malchance mais je suis allée en exil au Congo la culture du Congo d'avant quand quelqu'un venait te visiter lorsqu'il avait une plaie il te dit j'ai une plaie c'est une maman elle te dit qu'elle a une plaie au dessus de la cheville au dessus du genou elle a une plaie et elle te dit que je te montre tu dis non non j'ai confiance en toi arrivé au Rwanda tu reçois une maman elle te dit j'ai une plaie à côté du genou en passant par le dos une personne te dit exactement où est la plaie elle est même prête à te le montrer et l'autre elle te visite six fois et elle te dit qu'elle a une petite plaie à côté du genou à côté du genou en passant par le dos expliquez-moi cette direction où est cette plaie la culture rwandaise n'accepte pas qu'on présente ses problèmes parce que tu ne peux pas montrer toutes tes faiblesses à quiconque c'est une bonne chose mais parfois ça tue parce qu'il y a des choses qui peuvent te tuer si tu ne t'en débarrasses pas ma sasso quand on a commencé le jardin de prière parce qu'il y a des choses les choses piacune Au début, quand on construisait l'église, il y avait beaucoup de besoins. La charpente, les briques et tout ça. Et tous ces besoins, on me les faisait parvenir. Allons, j'allais dans le jardin au fond et j'allais et je criais. La charpente. Mais je faisais ça sans que personne ne me le fasse. Juste à cause du travail. Parce que je ne voyais pas à qui j'allais me raconter ces histoires de charpente. Mais toi aussi, tu ne vas pas bien. Va au jardin et crie. Mais voici comment le Rwandais va faire. Le problème, il l'a eu. Il est dans son lit avec son mari. Elle se tourne d'un autre côté. Et puis... Et quand on la touche, elle s'arrête. Je ne sais pas qu'est-ce qui va aider cette culture ou cette race. Et elle sort dehors. Et elle dit au travailleur. Toi. Toi, tu vas faire ceci. Toi, tu vas faire ceci. Et elle n'a aucun problème sur son visage. Et pourtant, elle a passé la nuit à pleurer. Trouve quelqu'un à qui parler. Cela va t'aider. Et tu pourras respirer mieux. Vous voyez l'âge que j'ai ? Presque 60 ans. Mais vous voyez à quoi je ressemble ? Vous savez pourquoi ? Je ne garde rien. Je dis. Et je respire. C'est pour cela que j'ai l'air d'un jeune homme. Et pourtant, je suis âgée. Je vous ai dit que j'ai été réfugiée en 59 vivant. Est-ce que vous ne trouvez pas que je suis un jeune homme ? Vous savez pourquoi ? Ce que tu gardes te détruit. C'est ce que tu gardes à l'intérieur. Qui est comme de l'acide. Et ton estomac devient comme un essuie-mère. Cette acidité va être dans ton estomac et va commencer à l'éroder. Et tu commences à trouver qu'il y a des trous dans ton estomac. On va te soigner, t'opérer. Et pourtant, il y a une solution. Et je viens de te donner cette solution. Parle. Je viens de dire ceci. Parle. Parle, parle. Cherche quelqu'un et parle. Parle. Relâche-toi. Relâche cette acidité et tu respireras. Je vais parler pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Next. Lorsque je me suis tue, mes os dépérissaient. et périssaient. En d'autres mots, en d'autres mots, en d'autres mots, en d'autres mots, tant que je n'ai pas parlé, mes os pour que mes os ne périssent. Pour que mes os ne périssent, il a fallu que je parle. que Dieu me donne que vous trouviez des gens à qui parler. J'ai un cousin qui est mort en 1980. Il était assis. Il buvait un coca. Et il est mort. Il est mort. On est allé chez le docteur. Ils ont fait l'autopsie. Et on a dit qu'il est mort d'amertume parce que son cœur avait doublé de volume. Mais moi, je le connaissais. Il ne parlait pas. Et parfois, je l'enviais parce qu'il avait l'air d'être une personne très bien contrôlée. Il était là comme ça. Comment tu vas, Damien ? Ça va. Ça va. Comment va, Madame ? Ça va. Et comment vont les enfants ? Et il est mort. Et comme tout moteur, le cœur aussi a rencontré son point de rupture. aujourd'hui. C'est pour cela que j'aime les chrétiens. Et j'aime les églises de réveil. Pas comme celles de style rwandais. Là, on crie. de la vie. Ça, ça, ça guérit. Bilakis. Je vous remercie. Regardez comment vous me regardez. OK, next. Continuons. Next. Une fois, on ne se voit disaitrelיכ Qu'est-ce que j'aime ? C'est cette version qui se trouve dans notre banderole. Donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Voilà, voilà, c'est bien en français. Le sommet. Donne une famille. Le père des orphelins. Le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Dieu dit ceci, c'est dans sa demeure sainte. Et il déclare, je suis le père des orphelins. Car ceux dont tu as besoin d'orphelin, c'est un père. Deuxième chose, je suis le défendeur des veuves. Car ceux dont tu as besoin d'une veuve, c'est un défenseur. Une veuve a besoin d'un défenseur. Et il continue. C'est moi Dieu qui donne une famille qui crée une famille et je la crée. Cette parole, elle est forte. Cette parole, elle est forte. c'est un père. Elle est forte. Et elle est forte. Elle est forte. Elle est forte. Elle a besoin d'un père, de maman, de mère, de sœur, de frère, de frère. C'est une versée singulière, simple. Un orphelin, c'est plus qu'un orphelin de père et de mère. C'est de frère, de sœur, d'oncle, de tante, devant, derrière, à côté, Personne. Et Dieu dit ceci. Non seulement je suis le père des orphelins et le défenseur des veuves, mais il y a aussi quelque chose que je fais d'autre. Cet orphelin unique, je vais lui donner un nom. Il est abandonné seul. Un orphelin seul. Et je le tire. Et je le mets. Et je le mets. Et je lui donne une mère. Et je lui donne un père. Et je lui donne une tante. Et je lui donne un oncle. Et un grand frère. Hallelujah. Hallelujah. Et un petit frère. Et une sœur. Et un oncle. Alors ? Souvenez-vous, il n'était pas orphelin tout court. Il était orphelin tout seul. Sans père. Sans mère. Et aucun autre frère et son. Je suis allée dans un mariage à Casa Bonita. Et j'étais très heureuse. Il y a eu une version officielle à zéro. C'était un orphelin à zéro sans autre membre de famille. Et j'ai vu des mamans de Restoration Church à Casa Bonita. Elles se sont bien habillées. Elles se sont bien habillées. Ils ont commencé à chanter qu'elle était belle et qu'elle était radieuse. Jésus l'a fait la rendue radieuse. Et j'ai vu cette orpheline deux orphelins sans personne et l'église était pleine. Et j'étais contente. Si nous ne sommes pas une famille pour ceux qui n'ont pas de famille nous n'avons aucune raison d'être. Si nous allons juste dans les mariages de nos frères et sœurs par le sang et la chair nous ne sommes pas spirituels. Si nous ne sommes pas encore capables d'aller dans des mariages de nos bien-aimés frères et sœurs que nous avons été réunis par le sang de Christ que nous allons juste dans nos mariages de nos frères et sœurs par la chair nous ne sommes pas encore spirituels. si nous faisons des fêtes et nous appelons nous invitons juste des personnes qui peuvent nous inviter nous sommes encore conduits par la chair mais nous devons arriver à un endroit là où l'orphelin au milieu de nous n'est plus orphelin et là où la veuve n'est plus veuve et ce que je dis ce n'est pas de la théorie c'est possible je dis c'est possible je dis c'est possible je dis que c'est possible lorsque je vois Clémentine aujourd'hui je peux le dire parce qu'elle n'est pas là parce qu'elle va regarder ça sur YouTube Clémentine et Nicolas ce sont deux orphelins uniques qui sont tout seuls qui a été fait ainsi à cause du génocide un de qui bouillait et l'autre d'ailleurs ils ont fait un mariage sans papa sans maman les papas âgés de cet égard Franco et les autres je les appelle des vieux parce que même les personnes âgées ne sont plus parce qu'ils ont été tués vous voyez que Eddy est encore jeune il est encore jeune j'approuve tu as raison ce que je veux dire Nicolas Nicolas se tient avec les papas de l'église Clémentine se tient avec les papas et les mamans de l'église ils sont allés faire la dot ensemble et ils se sont donné les époux et les époux et ils ont fait le mariage et après ils ont eu des parrains et des marraines et ils ont eu du travail et aujourd'hui ils sont bien à cause de l'église tirer quelqu'un d'un endroit mauvais et le faire entrer dans un endroit meilleur il n'y a rien de plus beau tu sens que tu as une importance et une raison d'être je vais m'arrêter ici nous allons prier nous allons nous tenir deux à deux deux à deux nous allons nous tenir et nous allons prier afin de pouvoir être une source de restauration notre Dieu l'autre Dieu qui nous le veut Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501